Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui les boîte. Saviez-vous qu'à la mort de Steve Jobs, l'iPhone le plus sophistiqué de l'entreprise Apple, c'était celui-là, l'iPhone 4S. Il n'est vraiment pas gros et presque aujourd'hui j'ai envie de dire qu'il fait ridicule par rapport au smartphone concurrent. Mais à l'époque, c'était déjà le cas en fait. Ce smartphone était déjà largué en termes de taille d'écran par rapport aux iPhones de chez Samsung qui étaient déjà nettement plus grands. C'était la vision de Steve Jobs. Il fallait proposer des écrans de smartphone petits pour avoir un appareil compact qui se trimballe partout, qu'on peut fourrer partout. Ne faites pas de boulot là-dessus. Et à côté de ça, il fallait avoir un iPad si on voulait avoir un grand écran et le confort d'un écran géant à la maison. Voilà, donc ça c'était pour consulter ses mails et 2-3 sites vite fait en déplacement et l'iPad pour tout le reste. Mais quand il est mort, Steve Jobs, Tim Cook, s'est dit qu'il fallait peut-être suivre un petit peu plus les tendances. Et il s'est mis à faire des iPhones avec des écrans plus grands. Et il a eu raison, puisque l'iPhone 6 est devenu le smartphone le plus vendu de la marque. Et même, je crois, le smartphone le plus vendu de tous les temps. Donc c'était évident que c'était ce qu'il fallait faire. Mais du coup, les ventes de l'iPad pendant ce temps-là, elles se sont un petit peu érodées. Un petit peu beaucoup même. A tel point qu'aujourd'hui, c'est presque devenu un produit anecdotique pour Apple. Du coup, il y a encore deux produits qui tirent leur épingle du jeu dans le monde de la tablette. C'est la tablette ultra pas chère et la tablette au contraire ultra sophistiquée qui vient rivaliser un petit peu avec les netbooks. Ou les ordinateurs portables performants. Mais l'un est très cher et l'autre, parfois, n'est pas terrible en termes de perf, de fonctionnalité et de qualité d'écran. Donc aujourd'hui, on va tester une tablette pas chère qui, à mon avis, pourrait bien vous faire changer d'avis sur ce genre de produit. La Blackview Tab 6. Elle a beau être petite et pas chère, je crois qu'on la trouve aux alentours des 100 balles, elle est blindée de fonction, on peut même téléphoner avec... Elle est compatible avec de la 4G, on peut surfer sur Internet, on a un écran IPS. Donc la qualité m'a l'air d'être au rendez-vous. Alors oui, il y a clairement des éléments de la fiche technique qui me font un peu peur. Est-ce que ça reste malgré tout un produit intéressant ou pas ? C'est parti pour le test. Blackview est une marque qui m'a déjà contacté à plein de reprises pour tester notamment des smartwatchs premier prix chez eux. Mais souvent, les smartwatchs premier prix, c'est vraiment des produits ultra cheap. Donc jusqu'à présent, je leur avais toujours dit non. Et puis, un jour, comme ça, ils m'ont proposé de tester cette tablette. Et j'ai hésité encore un petit peu, jusqu'au moment où je me suis aperçu sur la fiche technique que cette tablette est aussi, en réalité, un smartphone 4G. Vous avez devant vous certainement le smartphone 4G avec l'écran le plus grand qui existe, puisqu'on est quand même sur du 8 pouces. Mais on peut littéralement porter ce truc à son oreille. Il y a un haut-parleur dans le haut. Et on peut téléphoner avec. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Après tout, les tablettes 4G, on met une carte SIM dedans, on peut surfer un 4G, mais on ne peut pas téléphoner, c'est un peu couillon. Et bien là, on peut. Voilà. Pourquoi pas, après tout. Bon, sinon, à part ça, la tablette a des caractéristiques techniques quand même très modestes. On peut voir notamment à l'arrière qu'on a uniquement 3Go de RAM et 32Go de stockage. C'est très peu. Mais heureusement, on peut l'étendre, cette capacité, avec une carte micro SD. Voilà. Bon, bah écoutez, on va procéder au déboîtage. En tout cas, la boîte est jolie. Franchement, elle ne fait pas un produit cheap à 100 balles, alors que c'est pourtant un produit qui coûte aux alentours des 100 euros. On tombe tout de suite sur la tablette, soigneusement emballée. Franchement, je vous dis, pour le moment, ça n'est pas différent en termes d'unboxing, d'expérience d'unboxing, qu'un produit haut de gamme. Ça, c'est plutôt engageant. Le câble de recharge, c'est de l'USB type C. Donc là aussi, il n'y a pas eu d'économie de fête là-dessus, c'est bien. On a le petit outil pour la carte SIM et la carte micro SD que j'aime beaucoup parce qu'on dirait un bonhomme qui fait un énorme sourire. Regardez. Génial. Voilà, c'est des petits détails qui me font toujours marrer, moi. Et puis, on a le manuel qui, d'ailleurs, aurait dû être là. Il s'est déplacé un petit peu quand j'ai mis la boîte à la verticale pour faire le plan de tout à l'heure. Manuel qui est en français, c'est la bonne surprise. C'est une tablette vraiment qui est vouée à l'export. Voilà, je vous fais un petit aperçu d'une page. Je vous ferai pause si vous voulez voir si c'est bien traduit. Mais en tout cas, c'est en français, ça fait toujours plaisir. Et puis, il y a un chargeur. Alors, c'est vrai que maintenant, les chargeurs ont tendance à disparaître des boîtes. Là, ils ont vraiment mis le truc le plus cheap possible. C'est du 5 volts, un ampère, donc 5 watts. Ça nous ramène à l'époque des chargeurs de l'iPhone 4S, justement, tiens. Qui étaient exactement de la même puissance. Voilà. Écoutez, maintenant, on va regarder un petit peu la tablette de plus près. C'est parti. La tablette est soigneusement protégée avec un espèce de film plastique qui se décolle en tirant sur une languette ici derrière. C'est ces fameux sachets refermables, là. Allons-y. Ça a beau être refermable, je pense qu'il sera quand même compliqué de déballer ce truc-là sans que ça se voit. J'imagine qu'ils ont fait ça pour être sûr que le produit a été utilisé pour les histoires de garantie, certainement. Et puis, on a un film protège-écran qui est préinstallé. Waouh ! Ah, c'est vraiment nickel. Et là, en dessous, il y a encore un film protège-écran. Donc, c'est bien, puisque une tablette, c'est un grand écran. C'est plus susceptible d'être rayé qu'un smartphone. Là, vous êtes sur quelque chose que vous pourrez peler, si vraiment il y a des rayures, et retrouver en dessous un écran toujours nickel. Ici, on peut voir le fameux haut-parleur de la portion téléphone. Et l'appareil photo frontal qui fait 2 mégapixels et qui sera certainement très anecdotique. À l'arrière, il y a un deuxième capteur qui fait 5 mégapixels et qui ne sera certainement pas beaucoup plus sophistiqué que celui de 2 mégapixels, avec quand même une LED flash, le petit logo Blackview, les IMEI, parce que c'est du double SIM, mine de rien, là-dedans. 4G, pas 5G, attention. Sur le dessus se trouve l'intégralité de la connectique et des ports d'extension, parce que c'est moins cher de tout mettre du même côté. Donc, comme on est sur un produit entrée de gamme, ils ont fait comme ça. Donc, le port USB type C. L'emplacement ici pour la carte SIM et la micro SD. Donc, soit on mettra 2 cartes SIM, soit on mettra une carte SIM et une carte SD, il faudra choisir. Et ici, un port jack. Ça, c'est bien parce que ça a tendance à disparaître, mais ils ont été sympas, ils nous l'ont laissé. Sur le dessous, la seule chose qu'on trouve, ce sont 2 haut-parleurs. Alors, je n'ai absolument aucun moyen de savoir s'ils sont stéréo, ni même si d'ailleurs il y a un haut-parleur derrière chaque grille. On fera l'essai quand je mettrai de la musique ou une vidéo. Et puis sur le côté ici, les 100 piternels boutons de volume et power. Donc, rien de bien original, mais le produit est plutôt joli. Même si la coque arrière est en plastique, elle fait quand même quali. Elle ne fait vraiment pas cheap. Le produit n'est pas d'une épaisseur exagérée non plus. Franchement, si on ne sait pas que c'est une tablette premier prix, ça peut faire l'illusion, sans aucun problème. Allez, maintenant, on va l'allumer et regarder un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Une tablette, c'est d'abord et avant tout un écran. Et là, la bonne surprise, c'est que l'intégration de l'écran est plutôt propre. On n'a pas des bordures d'une épaisseur immonde. C'est tout à fait contenu et tout à fait raisonnable dans cette gamme de prix. Et puis, c'est une belle dalle IPS avec une résolution tout à fait satisfaisante. L'écran est bien lisible. La fluidité est tout à fait raisonnable. Et dans les normes de cette gamme de prix-là, franchement, on ne peut pas se plaindre du tout. J'ai vu largement pire. Et évidemment, si vous mettez une tablette haut de gamme à côté, vous verrez immédiatement la différence. Mais comme ça, le produit pris individuellement s'en sort franchement très bien et avec les honneurs. C'est propre. Vraiment, vous ne serez pas déçu sur la lecture d'un site web, par exemple, sur cette petite tablette pas chère. Vraiment. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'il y a en termes de puissance. Je ne m'attends pas à quelque chose de pharaonique. Mais l'écran, en tout cas, déjà renvoie plutôt une première bonne impression générale très satisfaisante. Avec un single-core à 300 et un multi-core à 705 dans Geekbench 5, ce n'est clairement pas cette tablette qui va vous faire pousser des O et des A en termes de performance. On est au niveau en single-core d'un Redmi Note 7, vous voyez, qui est à 328. Ici, on est à 300. Par contre, en multi-core, on est largué. Et un 705 pour cette tablette, alors que l'appareil le plus bas du classement, le Redmi Note 7, lui, est à 1262. Mais, vous savez, pour surfer sur le web et lire vos BD sur une petite tablette comme ça, ce sera amplement suffisant néanmoins. Le logiciel d'analyse de la batterie me renvoie 25 heures d'autonomie estimées. C'est évidemment beaucoup plus que la réalité. Je pense qu'on serait plutôt aux alentours des 18 heures dans la réalité. Mais c'est quand même déjà beaucoup. Et ce n'est pas tellement surprenant, à vrai dire. Le processeur de cette machine étant peu performant, il tire peu sur la batterie. Et du coup, forcément, on se retrouve avec une autonomie plus grande. Mais ils ont quand même mis une batterie conséquente dans cette tablette en faisant des économies sur les autres composants. Et ça, c'est une bonne idée parce que du coup, vous aurez une tablette autonome. Et sur ce genre de produit entrée de gamme, c'est en général ce qu'on recherche. Donc ça, c'est bien vu. Autre bonne surprise, la connectivité de cette tablette est franchement pas mauvaise. Avec notamment en Wi-Fi 5G qui est pris en charge. Des débits descendants qui dépassent les 200 Mbps. Et ascendants qui dépassent les 150. Donc vous pourrez surfer dans de bonnes conditions sur cette tablette. Et en plus, vous pourrez surfer longtemps puisque l'autonomie de la batterie est bonne. Donc ça fait vraiment la tablette idéale pour le surf comme ça. Et qui vous accompagnera en plus partout puisque cette tablette, je vous le rappelle, est capable de fonctionner en 4G. Vis-à-vis du GPS, je ne me fais pas trop d'illusions. A mon avis, on va avoir une puce GPS très correcte. Mais je doute qu'à ce prix-là, on ait un magnétomètre et donc une boussole. On va voir, on pourrait avoir de bonnes surprises quand même. Mais je ne me fais pas trop d'illusions. Donc j'ai coupé le Wi-Fi et on va voir combien de temps met la tablette pour avoir un fixe GPS. C'est parti. On a déjà un satellite. Deux. Je vous rappelle qu'ici, je suis en extérieur, mais que je me situe à peu près à 2 mètres d'une fenêtre. Voilà. Bon, ça a mis quoi ? 25 secondes à peu près. C'est des bonnes valeurs, encore une fois, pour un produit dans cette gamme-là. Par contre, au niveau de la boussole, comme je m'y attendais, il n'y a rien. Voilà. Donc ce sera une bonne tablette, à la rigueur, à fixer dans une voiture. Si vous voulez un GPS, Waze ou un truc comme ça, avec un grand écran. Par contre, pour les piétons, parce que c'est souvent dans ce cas de figure-là qu'on a besoin de la boussole, quand on est piéton, ce ne sera pas l'idéal. Alors, en même temps, se balader avec ça dans la rue, une grande tablette, c'était peut-être pas forcément pertinent. Ils ont fait ce choix-là. Je ne pense pas qu'ils aient eu tort, sincèrement. Comme je m'y attendais sur un tel produit, l'appareil photo est complètement anecdotique et oubliable. Le petit 5 mégapixels à l'arrière ne fait pas de miracle. Il échoue, notamment à mon test, vous voyez, de l'antenne relais qui est complètement dans le flou. Mais en revanche, par contre, au niveau des couleurs, c'est plutôt neutre, c'est plutôt propre. Et ça, on le repère surtout sur les photos en intérieur, qui sont limite mieux. C'est un appareil photo qui voit mieux de près que de loin, manifestement. Et là, en revanche, j'ai trouvé que c'était plutôt précis et que le rendu des couleurs était plutôt bon. Je vous rappelle que cette photo-là est prise dans la pénombre. Et vous voyez que malgré ça, elle ne manque quand même pas de luminosité. Donc, c'est une tablette qui voit de près et qui voit net et précis avec des bonnes couleurs de près. Je pense qu'ils ont fait ça parce qu'ils se doutent que la plupart des gens ne vont de toute façon pas faire vraiment beaucoup de photos avec ce truc-là. Mais plutôt scanner, par exemple, des QR codes. Et du coup, comme on a une précision satisfaisante en intérieur, c'est une tâche qu'elle pourra accomplir sans aucun problème. Donc voilà, l'appareil photo, pas extraordinaire, même médiocre, n'ayons pas peur d'utiliser le terme. Mais suffisant pour ce que vous en ferez sur ce genre de produit. Le test du décodage vidéo est très facile et rapide à faire sur cette tablette parce que la puissance du processeur est tellement basse qu'il n'arrive même pas à décoder une simple miniature sur des vidéos en 4K. Donc, ce n'est même pas la peine d'essayer de les lire. C'est sûr et certain que ça ne marchera pas. Par contre, est-ce qu'on peut lire du 1080p ? La réponse est oui. Vous voyez, ça fonctionne. Ce n'est pas mirobolant, mais ça fonctionne. Donc, vous pourrez regarder vos séries Netflix ou des trucs comme ça là-dessus. Même si vous n'aurez certainement pas une certification HD pour Netflix. La qualité du volume sonore. Je vais mettre à 200%. Donc, tout sort par les haut-parleurs à l'arrière ici. Est-ce qu'on a de la stéréo ? Je ne pense pas. Non, clairement pas. Cette grille-là, en fait, c'est le micro du téléphone. On a du son qui ne sort qu'ici, mais je trouve que c'est plutôt propre pour le moment. C'est de mettre un son plus fort. Bon, dès qu'on dépasse les 100%, ça sature un petit peu. Mais ce n'est pas non plus distordu d'une manière dégueulasse. Ça reste contenu. C'est pas mal, franchement. L'expérience visuelle avec la dalle IPS et le haut-parleur qui n'est pas hyper précis, mais qui est puissant. Ouais, franchement, ça marche. C'est une tablette qui sera très satisfaisante pour lire vos médias vidéo. Bon, alors, évidemment, ça va sans le dire, mais en gaming, cette tablette n'aura pas de bonne performance. Vous voyez, en mettant New & Tasty à fond les ballons, on est à quoi, là ? Peut-être 5-6 frames secondes, c'est pas fluide, c'est pas très jouable. C'est même pas jouable du tout. Donc, il faudra, évidemment, pour jouer à des jeux demandeurs sur cette tablette, considérablement faire baisser la puissance. Donc, on va essayer. On va aller dans les réglages des graphismes. Voilà. Je pense qu'il faut que je baisse la résolution vraiment en dessous de la moitié, comme ça, pour avoir un résultat satisfaisant. Voilà. Vous voyez que là, je gagne nettement fluidité. Là, je suis à 35 frames par seconde. Mais forcément, les graphismes en ont pris un sacré coup. Si vous regardez ce tuyau ici, par exemple, vous voyez bien qu'il est aliasé et dans le flou. Donc, forcément, vous pourrez jouer à des jeux, toujours, on peut toujours jouer à des jeux, mais vous perdrez tellement en détail que ce ne sera pas une expérience satisfaisante. Donc, voilà. Si vous cherchez une tablette pour du gaming grand écran, c'est clairement pas celle qu'il vous faut. Elle n'est pas faite pour ça. Comme cette tablette est capable de passer des coups de fil, je teste, bien entendu, son micro pour que vous puissiez juger de la qualité du son quand vous passerez des appels téléphoniques. Je pense que ce court extrait vous aura déjà donné une bonne idée du résultat. Eh bien, voilà. J'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Cette tablette a beau être une tablette entrée de gamme, c'est quand même une tablette dans l'air du temps. On est sous Android 11. L'interface est moderne. Vous voyez, c'est une interface entièrement 100% par geste. Il n'y a pas les boutons tactiles un peu ringards dans le bas de l'écran ou les choses comme ça. À ce niveau-là, indéniablement, Blackview a soigné sa copie. Après, évidemment, on n'est pas sur une tablette avec des performances hallucinantes. C'est vraiment... Certains pourraient presque dire que c'est la tablette de David Goudinov en mode « Bah, c'est pas si mal ». En fait, je dirais plutôt que c'est la tablette qui s'est posé la question de savoir comment on fait pour en donner suffisamment aux gens pour que le prix soit le plus bas possible sans que les gens se sentent lésés, bridés. Et c'est plutôt réussi à un détail près, je trouve, c'est les 32Go de stockage. Pour moi, 32Go de stockage, c'est vraiment pas assez. Vous avez vu que là, pour le test, j'ai quand même pas installé grand-chose. Et si on va voir dans le stockage, dans les options, « Bah, mine de rien, j'en ai déjà bouffé 50% ! » Alors que je n'ai installé que les logiciels pour faire les tests. « Ok, New & Tasty, le jeu, il prend beaucoup de place. » Mais bon, alors vous avez la possibilité de mettre une extension microSD, mais ça ne sera pas toujours possible d'installer notamment vos logiciels sur la carte microSD. La plupart du temps, ça n'est même pas possible. Donc je pense que le gros facteur limitant de cette tablette, ce sera vraiment le stockage. Posez-vous la question de savoir quel usage vous allez en faire. Si c'est pour Internet et consulter des médias, médias que vous pouvez mettre sans aucun problème sur la carte SD, vous pouvez foncer, c'est une tablette parfaite. Mais si, par contre, vous voulez installer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'applis sur une tablette comme ça, vous risquez d'être rapidement limité par la mémoire de stockage. Donc, un très bon produit, franchement, qui satisfera la plupart des usages d'un produit entrée de gamme, avec en plus un bel écran et un bon confort en termes d'autonomie, mais une capacité de stockage qui pourra être un facteur limitant, pour certains d'entre vous. Faites juste attention à ça, et si vous n'avez pas besoin d'un stockage énorme, c'est un bon produit pour commencer dans le monde de la tablette. Clairement. En tout cas, il fait largement mieux que tous les produits de la même gamme de prix que j'ai pu trouver dans les magasins comme Conforama et tout ça, qui vendent aussi cette tablette-là. Et bien voilà, c'était le test de cette Blackview Tab 6. Je ne sais pas si c'est le produit qui réconciliera les gens avec les tablettes mini, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était un produit intéressant, avec des fonctionnalités originales, et un prix de vente qui, franchement, ne vous fera pas regretter grand-chose si vous vous l'offrez. Oui, il y a des petits éléments de la fiche technique qui, clairement, auraient mérité d'être un petit peu plus rehaussés, mais ça aurait aussi rehaussé le prix. Donc, j'ai envie de dire, pour rester dans la barre symbolique des 100€, c'est un produit qui a fait des bons compromis, je trouve. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchoss ! Sous-titrage ST' 501